là maintenant on va dévisser par ici on le voit là il y a une vis donc maintenant on va dévisser ça plus celle là celle là celle là et une qui est encore dessous donc ça c'est le filtre à air et ça c'est le débitmètre parce que quand j'ai passé la valise ça m'a affiché qu'il y a un problème de débitmètre d'air donc on va voir si on doit le nettoyer ou le remplacer j'espère pas le remplacer parce que ça coûte un petit peu cher on va dire sur internet autodoc les choses comme ça on peut trouver les genres 50 avec frais de port à 70 euros mais j'en vais directement chez des pièces détachées il y en a pour facile au moins 120 à peu près 120 130 euros bon le but c'est de qu'elle redémarre donc ça c'est des petites choses ça c'est des petites choses des petits détails mais bon là le boîtier de préchauffage il a été démonté j'ai nettoyé avec une étoile en contact faut pas hésiter une étoile en contact c'est fait pour ça ça peut aller j'ai nettoyé aussi les prises de tout ce qui était calculateur là aussi faut pas avoir peur il faut en mettre faut y aller ça sèche assez rapidement en 30 secondes c'est sec là aussi il faut en mettre sur la prise du débit débitmètre d'air parce que cette voiture elle est bien crade donc ça m'étonnerait même pas que c'est un peu à cause de ça aussi on peut le voir là il y a de l'eau donc c'est à dire qu'il y a de l'eau c'est à dire que le trou qui est là dessous il s'évacue pas si bien que ça regardez hop donc il va falloir nettoyer tout ça nettoyer ça là bas aussi donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça là donc là il nous faut une clé de soit une clé plate ou moi je prends une clé à cliquer avec une douille de 7 ça va très bien aussi c'est plus rapide et tu te fais moins chier donc après je vais faire déposer ça une fois j'aurai déposé ça je vais pouvoir enlever les vis pour enlever le filtre là bas et regarder un peu l'état du filtre à air donc voilà